Bonjour et bienvenue, nous repartons de nouveau dans le monde de Anthem avant que la prochaine mise à jour vienne de nouveau tout chambouler. Nous allons donc parler de l'intercepteur. Alors depuis la dernière mise à jour qui commence déjà à se faire vieille, l'intercepteur avait plus ou moins un unique build qui consistait à utiliser le fusil à lunettes dévastateur pour tirer des balles qui faisaient dans les 100k voire plus. Pourquoi utiliser ce sniper qui a très peu de balles ? C'est en raison du fait que l'intercepteur a des composants qui permettent de recharger les chargeurs de vos armes équipés, donc un dévastateur avec munitions illimitées. Ce build est toujours valide si vous voulez l'utiliser mais je ne vais pas le montrer dans cette vidéo car au final tout le monde le connaît déjà. Donc la question reste entière sur ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Après énormément de tests en tout genre que je vais expliquer, je vous présente simplement l'intercepteur corps à corps. Donc oui, rien de bien extraordinaire mais au final depuis cette fameuse mise à jour, l'intercepteur melee reste vraiment le seul build viable et de ça dans vraiment tous les domaines, que ça soit sur ennemis normal, élites, légendaires en pack ou solo et voire même les boss. Avant de passer au build, à noter que je laisserai une annotation en commentaire si vous désirez zapper cette partie de vidéo, je voulais en premier parler de mes tests. Donc en première vue, vu que tout le monde utilisait le dévastateur à un moment, j'ai voulu utiliser une arme donc j'ai eu de la chance d'avoir ce pistolet lourd en légendaire, le héros vengeur, qui a de très bons dégâts et son effet est de donner 200% de dégâts en plus quand nous sommes en survol. Déjà, sans build à proprement parler pour les armes à feu, j'étais assez surpris des dégâts. Donc dans mon optique, si je pouvais sortir un build autour des armes à feu, on devrait arriver sûrement dans les 50k par balle. Sur points faibles évidemment. Ce qui est extrêmement bon pour un pistolet lourd, le chargeur est à peu près de 10 balles et je peux recharger en esquivant tout simplement et le tir est assez rapide. Donc possiblement une très bonne arme. Je vais bien entendu lister tous les composants et les capacités que j'ai utilisé pour ce build, pour les curieux. Les dégâts restent simplement médiocres et a priori il n'y aurait aucun moyen vraiment d'augmenter les dégâts plus que ça. Au final ce build tombe tout simplement à l'eau. Maintenant la deuxième chose que j'ai voulu tester c'est l'aura. Alors l'aura de l'intercepteur est une impulsion en continu qui va provoquer des dégâts et infliger une altération d'état liée au type de l'aura que vous avez récupéré. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il existe des composants pour augmenter la fréquence de l'impulsion comme ces composants là. Donc j'ai utilisé ma version magistrale et épique pour doubler l'effet. Nous arrivons donc à plus 80% sur la fréquence d'impulsion. J'ai aussi essayé d'avoir le plus de stats aléatoires basé sur l'aura, beaucoup de pourcentage sur les dégâts général du javelin, énormément de dégâts élémentaires, des consommables et j'ai utilisé principalement la foudre pour essayer de faire beaucoup plus de dégâts. Comme vous le voyez le résultat est tout simplement une catastrophe, surtout quand on regarde le genre d'équipement que j'ai récupéré pour essayer de faire fonctionner tout ça. Donc encore une fois un build qui passe simplement à la trappe. Maintenant nous allons passer au build de cette vidéo. Alors le build est tout simplement basé sur l'attaque de mêlée, le debuff d'acide et l'utilisation de l'ulti le plus souvent possible pour garder une agression sans avoir à reculer devant les ennemis. Ce build marche du tonnerre en pick-up GM2, vous pouvez plus ou moins solo la forteresse entière. Un peu comme le build du colosse que j'ai montré dans une ancienne vidéo, je vous invite à aller la voir si vous êtes curieux. Donc nous allons utiliser un build qui tourne autour de l'acide pour baisser les défenses des ennemis quasiment 100% du temps. Ceci va aussi vous permettre de récupérer votre ulti extrêmement vite. Donc pour le système d'assaut nous avons le voile de serpent, une grenade qui va tout simplement exploser et projeter un gaz d'acide avec une zone assez importante et immédiatement infliger le debuff d'acide à tout ce qu'elle touche. Ceci va être aussi la façon la plus facile de récupérer votre aura d'acide. Et pour rajouter à ça, en passive vous allez aussi gagner un 100% de dégâts en plus sur tout ce qui touche l'acide pendant 10 secondes si vous éliminez un ennemi au corps à corps. Pour le système de frappe, nous allons utiliser la morsure de vipère qui va vous permettre de récupérer 700% de charge d'ultime à chaque ennemi touché. A noter que cette attaque est aussi extrêmement puissante, vous pouvez facilement atteindre les 20k de dégâts, voire 30k plus si vous avez des bonnes stats dessus, par exemple à 150% de dégâts d'équipement ou encore plus. Personnellement je reste avec des charges bonus mais faites vraiment comme bon vous semble. Maintenant pour ce qui est des composants, je dois dire qu'il y en a beaucoup qui deviennent très intéressants pour notre build donc on a dû faire un choix. Nous allons donc faire un mélange de composants d'intercepteurs et de composants universels. Rappelez-vous que les composants universels ont très peu d'armure et de bouclier donc faites attention à vous. Je vais les lister à l'écran, pour résumer vous voulez tout ce qui peut augmenter vos dégâts, que ce soit permanent ou momentanément. Il y a certains composants plus importants que d'autres, je vais en parler. Donc il y a 3 composants que j'aime énormément et qui vont vous aider énormément. Vous avez le tréhé conducteur qui va rajouter une explosion électrique à vos attaques de mêlée. Comme son nom l'indique, les dégâts peuvent être augmentés avec des stats d'explosion et électrique. Cela va vous aider à enlever les boucliers d'énergie et rajouter des dégâts dans vos combos de mêlée. Vous avez aussi une augmentation des dégâts général de 50% si vous récupérez des kits de réparation. Puis pour finir, il y a un composant des plus intéressants, l'alimentation d'urgence. Il va augmenter vos dégâts d'ulti de 30% et aussi vous permettre d'avoir votre ulti instantanément si votre armure subit des dégâts critiques. Pour les armes, c'est un peu comme vous voulez. Utiliser des armes avec des stats aléatoires qui peuvent soit augmenter les dégâts de votre ulti, soit augmenter les dégâts de votre javelin en général. Il existe aussi un pistolet mitrailleur qui augmente les dégâts de mêlée de 110% mais l'effet dure seulement 5 secondes. Donc livre à vous à essayer mais voilà, c'est un peu embêtant. Pour résumer votre playstyle, extrêmement mais alors extrêmement agressif. Vous allez pouvoir stunlock la plupart des ennemis. Les dégâts électriques en plus va vous aider si jamais vous tombez sur des élites ou légendaires avec des boucliers d'énergie assez important. Votre ulti devrait monter aussi extrêmement vite et vous devriez toujours avoir un bonus activé qui va vraiment augmenter vos dégâts. Et pour finir, si vous passez un mauvais moment, vous allez aussi avoir le composant qui va sûrement vous sauver la vie et vous donner votre ulti instantanément. Donc au final, vous êtes une vraie machine de guerre. Nous avons donc fait le tour du build et cela va conclure notre intercepteur. Encore une fois, si vous l'utilisez d'une manière différente, je vous invite à lister les composants utilisés dans les commentaires, le nombre de dégâts que vous faites et quel genre de mission vous faites ou alors quel genre de forteresse. Une dernière note, si vous avez aussi fait des tests sur l'aura, car personnellement, je suis toujours assez intéressé pour voir si l'aura peut fonctionner. De mes tests, c'est une catastrophe, donc j'ai laissé tomber. Mais peut-être qu'avec des stats aléatoires, meilleurs ou des choses que je n'aurais peut-être pas pensé, ça pourrait être potable. Mais en tout cas, pour moi, potable, ça devrait être minimum, entre 5 000 et 10 000 de dégâts par tic, en fait, et ça devrait pouvoir tiquer genre deux fois par seconde pour vraiment rendre la chose intéressante. Mais bon, voilà, de bons points de vue, ça ne sert à rien et c'est un peu triste, mais voilà, si jamais vous avez fait des tests de votre côté et que vous avez des meilleurs résultats que moi, mettez-les-moi dans les commentaires, je suis assez intéressé de voir ça. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous remercie vraiment tous, surtout pour le nombre de vues que j'ai sur ces vidéos par rapport à Anthem, je suis assez heureux que des gens trouvent encore ce jeu assez intéressant, malgré tous les problèmes qu'il tourne autour, mais voilà. Merci beaucoup, je laisserai en description tous les liens disponibles de la chaîne, tous les liens intéressants, Twitch, le Discord, etc., si vous êtes intéressé. En tout cas, bonne chance à tous avec l'Intercepteur et à la prochaine. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501